coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je vous retrouve pour ma pâle mon mood à lire du pumpkin autumn challenge et ne je n'en reviens pas de tourner une pile à lire automnale avec cette température parce que je suis en nage vraiment c'est caniculaire et on a des nuits tropicales vraiment il fait chaud et humide c'est une horreur pourtant je ne suis pas du tout dans une région où on a ce climat normalement là c'est étrange voilà j'ai qu'une envie quand je sors du travail c'est d'aller me plonger dans la mer là non car je vous tourne ma vidéo mais puis j'ai des lessive à faire aussi si ça vous intéresse mais en fait il fait carrément chaud tant qu'on y aimait ce dame je suis désolé pour le petit souci de micro de la semaine dernière je sais pas ce qui s'est passé il était peut-être mal branché peut-être une petite poussière dans la prise je ne sais pas j'espère que là ça fera pas pareil bref donc comme je disais on se retrouve pour la pile à lire qui est en fait un comme on avait déjà dit un mood à lire j'ai vu en fait que guimauze faisait une pile à mood j'ai trouvé ça rigolo moi ça fait quelques temps j'avais déjà fait des des moods à lire voilà je suis dans le mood de lire ça après on verra si on respecte comme d'hab je ne pense pas mais bon à quoi sert une pâle si c'est pour la respecter j'ai envie de dire un voilà c'est comme à quoi sert les bonnes à quoi servent les bonnes résolutions si en fait on les respecte réellement n'est ce pas un alors le challenge cette année s'appelle légende des bois et au delà voilà avec quatre tableaux voilà avec à chaque fois trois ou quatre sous catégories dans chaque menu en fait dans chaque tableau cette année en fait il ya plusieurs façons de valider le challenge enfin toujours par les livres par les lectures par les jeux par les films séries etc et donc trois façons quatre façons de valider si on valide trois catégories ça s'appelle une fin de loup six catégories ça s'appelle avoir les crocs le neuf enfin neuf quatre sous catégories dragon glouton et douze catégories le festin des ténèbres on va partir moi j'ai fait quasiment un truc pour chaque sous catégorie mais je ne pense pas tout à l'idée j'espère ne serait-ce que validé dragon glouton donc c'est à dire neuf sous catégories on verra bien parce que je me suis mis des quand même des pavés donc on verra écoutez on verra et puis de toute façon il va peut-être des choses entre deux je me rende compte que j'ai j'ai validé sans voilà alors on commence tout de suite avec le premier tableau automne frissonnant et comme première sous catégorie vient la vient flotter avec nous horreur thriller clown épouvante fantastique rouge je suis partie moi sur le rouge parce que horreur etc je n'avais pas je suis partie sur cemetery boys de hayden thomas chez naos que je n'ai pas encore lu que j'ai reçu à noël voilà et que je n'ai pas lu donc voilà mais juste parce qu'il est rouge en fait donc une histoire d'esprit de cimetière etc donc bon ça reste un peu sur de l'horreur on va dire ça donc j'ai mis ça ensuite l'enfer des backrooms dimension parallèle cryptique labyrinthe internet légende urbaine mystère alors bon c'est j'ai un peu tiré par les cheveux mais bon c'est pas grave j'ai pris la vie au combien ordinaire d'ana green de michael marshall smith chez brage brage l'homme juste parce qu'en fait ni 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 la jeune fille donc anna green elle ne va pas tarder à découvrir que les ombres de sa vie cache un monde où rien n'est ce qu'il paraît qu'il existe une machine secrète qui convertit les mauvais tours en énergie qu'il a des champignons qui parle blablabla voilà pourquoi pas sinon ça me peut ça me fait penser aussi un petit peu à coraline voilà que je n'ai jamais lu donc pourquoi pas serait peut-être l'occasion de me le procurer de l'acheter et de le lire pourquoi pas parce qu'elle me fait envie depuis longtemps c'est un classique de nil gaiman que j'adore vous connaissez vous le savez mais j'ai jamais lu voilà donc pourquoi pas c'est peut-être l'occasion de me l'offrir ensuite en dernière sous catégorie perfectly splendid fantômes famille manoir possession gothique drame je suis partie sur l'histoire du manoir avec galan voilà donc il ya une espèce de double de double maison regardez voilà donc avec un manoir donc pourquoi pas et puis en plus surtout il me fait très envie depuis très longtemps celui là quand je l'ai acheté je me suis dit ouais je vais lire tout de suite il est dans ma parle depuis un an vous voyez de quoi je parle ensuite on passe au tableau 2 automne douceur de vivre avec something wicked this way come donc halloween octobre automne fête foraine enfance cauchemar je n'ai rien trouvé là dans ma palle qui peut correspondre je vais regarder peut-être s'il n'y a pas un film une série ou peut-être un jeu qui pourrait éventuellement s'en approcher je ne sais pas on verra oui là j'ai pas du tout l'idée ensuite j'ai poupée de souvenirs automatique à votre service épistolaire correspondance sentiments émotion amour d'oeil gratitude guérison guimauze en fait en faisant cette sous catégorie dit dans sa vidéo qu'elle avait pensé à violette evergarden une série animée qui a sur netflix ça me dit bien en fait de la tenter voilà le soir je suis toute seule parce que mon chéri travail donc pourquoi pas me faire ça le soir voilà tranquille ou bilou j'ai envie de dire ensuite la dame chouette des îles bouillantes sorcières magie malédiction école parcours initiatique amitié alors j'ai mis en même temps je suis en train de me faire wakfou la saison 2 donc pourquoi pas ça sinon en fait je suis en train de lire il est là je suis partie sur amitié école parcours initiatique ce genre de choses on est très très loin quand même un de la sorcière magie etc je suis en train de lire anne de green gables voilà de lucie mode montgomery sache la sécher pardon monsieur toussaint l'aventure j'adore et bah ça peut rentrer ça peut rentrer aussi dans l'histoire d'enfance de something with this week home we kill this week home on verra mais j'ai bien envie de le faire rentrer là dedans avec l'histoire d'amitié etc ensuite il y avait la loi fondamentale de l'échange équivalent partager une elc un film avec quelqu'un jouer ensemble etc moi je pense que on va se faire un ciné avec avec mon amoureux et puis je pense je sais pas encore quoi mais je vais essayer de faire un truc sympa si je sais je sais je sais il y a bientôt mort à venise je crois qui sort donc à une adaptation à dagatha christie à mercu poireau et en faisant un peu les recherches j'ai vu que c'était tiré de le jour de la citrouille c'est jean michel à peu près donc ça peut rentrer vu que c'est un petit peu octobre tout ça halloween on va aller voir ça ensuite nous arrivons au tableau 3 qui s'appelle automne des bois au delà le premier pomme à l'or mais je crois qu'il y avait quelque chose derrière mais je suis pas sûr animaux mémoire intergénérationnel thé gourmandise altruisme tendresse aide guide donc elle était partie en sur mémoire de la forêt moi là je pars sur du thé pour les fantômes voilà de chris vuclicevic chez de noël lune d'encre voilà le ça s'appelle du thé pour les fantômes donc il ya du thé dedans ça marche on rentre le machin en force hein ensuite la légende de la hache noire médiévale chevaleresque quête épopée illustrée fantastique je suis en fantaisie pardon je suis en même temps sur fantaisie médiévale chevaleresque quête épopée et illustrée en fait camelot tome 1 voilà qui est dans ma pâle depuis noël donc je vais me le faire là ça fait plaisir trop bien ensuite la mélodie infernale de la corne de chasse monstre créature wyvern expédition aventure je vais lire enfin je vais essayer monstres ordinaires de jm miro chez de saxus ça fait un peu des monstres enfin des monstres des enfants un peu particuliers type miss peregrine voilà donc sympa ensuite rocket raccoon on the run mutations expérience scientifique science fiction chasseur de primes gardien et galaxie j'ai choisi de travailler sur les deux mots galaxie et science fiction j'ai d'une tome 2 que je n'ai pas encore lue en bouillie pas très long peut-être que en plus un glisser dans le sac c'est sympa quoi on verra ensuite on arrive au tableau 4 automne rayonnant will always find a way cristaux facettes singularité diversité inclusivité feel good alors je suis partie sur l'inclusivité lgbtqia plus avec un livre qui est dans ma palle tout neuf il est encore sous blister c'est le coeur de fer voilà de nina varrella chez de saxus le premier tome c'était c'était bien d'ailleurs c'est le palais des automaes et c'est le tome 2 de la duologie je suis contente de pouvoir le glisser dans la palle ensuite l'esprit indomptable de joe march place de la femme indépendance ambition rêve sororité théâtre écrivaine alors joe march c'est une des soeurs des filles du docteur march les quatre filles du docteur march je vais me faire le film en fait que je n'ai pas vu non film ou série je sais plus l'adaptation netflix avec emma watson je vais me faire ça comme ça c'est bien voilà et en dernier chouleroun morine irlande mythes et légendes celtes petit peuple nature whiting et verre et j'ai choisi irlande enfin mythes et légendes celtes petit peuple petit peuple surtout petit peuple avec comment le prince cardan en est venu à détester les histoires de holy black ça fait partie de la trilogie le peuple de l'air voilà c'est un petit qui est à part et voilà qui s'attarde là sur le prince cardan avec des illustrations etc donc très sympa très sympa ben voilà donc ça me fait une belle belle pâle encore donc c'est plaisir à voir si je vais la respecter et puis voilà en tout cas messieurs dames je vous laisse dites moi en commentaire si vous avez vous fait une pâle pour le pumpkin automne challenge et puis ben voilà on se tiendra au courant de à quoi on en est arrivé un d'accord allez messieurs dames sur ce une bonne heureuse et à la semaine prochaine bisous et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine on 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 Sous-titrage ST' 501